... Madame, Monsieur, bonsoir. Il n'était pas le favori et c'est lui qui emporte le trophée. Vincent Rioux est le héros du jour ou plutôt de la nuit. Il vient de franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe et le public lui a bien sûr réservé un triomphe. Benoît Mousset. 87 jours, 10h47,57 secondes, le chrono de tous les records pour Vincent Rioux. Il boucle peu avant minuit son tour du monde en solitaire, en monocoque, sans escale et sans assistance sur un incroyable exploit. Premier pour son premier Vendée Globe sur PRB, le bateau du précédent vainqueur Michel Desjoyeaux qui avait mis 5 jours de plus que lui. Vincent Rioux, dit Vincent le Terrible, a été accueilli en héros au Sable d'Olonne. Sur la ligne d'arrivée, le navigateur étonnamment calme est revenu sur son aventure hors du commun. Ça fait 3 mois que 24h sur 24 on se bagarre et c'est vrai que c'est usant à la fin et d'arriver comme ça en plus avec cet accueil-là c'est totalement magique. C'est des moments extraordinaires et des moments inoubliables. Aujourd'hui moi je finis cette course avec la satisfaction du travail bien fait. C'est vraiment ça qui me fait plaisir. Il y a eu de la bagarre du début à la fin, on s'est battus, il a fallu rester vraiment vigilant jusqu'à la dernière minute, je dirais même jusqu'à ce matin où j'étais encore arrêté dans les petits airs avec Jean Le Cam juste derrière. Et voilà, je crois que c'est toujours pareil, les victoires où on se bagarre le plus sont forcément les plus belles et celle-là c'était une belle bagarre. Incroyable le scénario dans cette course pas comme les autres qui dès le départ prend des allures de régate. Les duels entre Vincent Rioux et Jean Le Cam, deux marins aux tempéraments bien différents, puis avec Mike Golding, auront dominé ce cinquième Vendée Globe. La différence, Vincent Rioux la fera après le passage du Cap Horn grâce à de meilleures options météo. Le suspense de ce final à trois a donc pris fin aujourd'hui. Vincent Rioux peut savourer son éclatante victoire dans le chenal des Sables d'Olonne où des dizaines de milliers de personnes sont venues l'accueillir. Avec ses proches, Vincent Rioux va pouvoir enfin regarder derrière lui et attendre sans crainte ces deux poursuivants attendus eux dans les heures qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada